Dernières informations à ma possession, ce qui est bien d'être... C'est mieux de donner les dernières infos, hein ? Bon, très bien. En intérieur, pour M. Viré, jusqu'à la porte de Ré, vous roulez au ralenti. Ça coince également en extérieur, porte de Rennes. En extérieur, porte de Boulaine. Et ce matin, je ne sais pas, je n'ai pas de ralentissement sur la route du Vignoble. Ce qui est d'habitude bien une coutume, on va dire. Sur cette route du Vignoble, vous roulez toujours au ralenti. Ce n'est pas signalé ce matin parmi les indicateurs que je reçois, notamment de la direction interrégionale des routes de l'Ouest. Concernant la circulation dans Nantes, ça se complique. On a toujours une circulation dense, la rue de Strasbourg, le boulevard Sarbreuc, la route de Rennes. Et puis toujours l'entrée sud de Nantes, où vous roulez là aussi au ralenti. On fait la route ensemble. France Bleu, l'Océan, si vous remarquez un problème sur la route, vous nous appelez. 02 40 73 6000, il est 9h moins 25. On fait la route ensemble avec les Loups du Sentier d'Édain. Spectacles, animations et parcs animaliers à Frossais et sur www.sentierdésain.com. Vous pouvez me faire le jingle pour voir, non ? Fabienne ? Voir au Céan. Vous le faites bien. Fabienne Crinon, bonjour. Bonjour, Patrick Attalab, bonjour à tous. Allez, un bon plan d'écho de notre région en plus. Du côté de Cholet ? Oui. Eh ben oui. Eh ben on va refaire un tour à 40 km de Nantes à GST. Un GT. On dit GT ? On dit GT, oui. Comme la voiture. Comme la GTI ? Oui, comme la GTI. La GTI. Écoutez, c'est tellement loin de Nantes, 40 km de Nantes. C'est sorti à l'étranger là, carrément. En Bretagne, il faut prononcer certains mots, certains mètres. Oui, allez-y, alors très bien, à 40 km de Nantes à GT, qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas ? Une société familiale, industrielle de tôlerie et de chaudonnerie, vous voyez, c'est un truc bien art bien dur, qui, même si elle existe depuis 1966, innove depuis deux ans avec sa marque de déco, Idéfère. Et alors, dans la famille Martin, eh bien on demande la fille Corinne Chiron, pour qui Idéfère est devenue une idée fixe, fabriquer des meubles en acier, modernes, très design et colorées. Alors Patrick, je vous présente ce tabouret sur lequel je suis assise et ce porte-revue de cette marque qui parie sur l'innovation et l'originalité. C'est sympa. Et surtout, qui ne s'encroute pas dans son savoir-faire initial de la chaudonnerie, c'est ça qui est bien. Allez, je crois que ça vous brûle les lèvres, racontez-nous la petite histoire d'idéfère. Eh bien, Corinne Chiron a plutôt le nez pour flairer les bonnes idées décoratives en matière de meubles et d'accessoires de déco. Et elle a choisi, alors, le jeune designer nantais Ludovic Ducasse pour dessiner ce mobilier particulier. Je vous explique en quoi. Le métal utilisé pour réaliser leur quinzaine d'objets et de meubles s'inspire de la technique de l'origami. Ah, donc, c'est cette manière de plier le papier au Japon pour donner la forme d'animaux, c'est ça ? Exact, sauf qu'ici, on n'est pas dans des formes d'animaux. De la tôle. Voilà, on est dans le pliage de meubles, ça signifie que le grand vide-poche que vous avez à côté de vous, il existe un grand vide-poche où bien l'étagère murale d'idéfère est réalisée dans une seule et même feuille de métal, d'acier ou d'aluminium, découpée, façonnée et pliée. Et tout est justement dans l'art de ce pliage. Alors, vous voyez ce porte-revue pour les toilettes que vous avez à côté de vous ? Très très bien. Swan, de son petit nom, il a été présenté en avant-première au salon Maisons et Objets et son succès vient de son originalité dans sa fabrication, dans son style très moderne et solide. Parce qu'évidemment, l'atout du méta, c'est de pouvoir être dompté sous toutes les formes, en droite, courbe, tube carré, etc. et de lui donner la couleur que l'on veut. Bon, donc maintenant, on ne dit plus je vais aux toilettes, mais je vais faire un tour du côté de chez Swan. Swan, bravo ! C'est bien trouvé, Patrick. Ce porte-revue pour les toilettes. Félicitations. Alors, même conception pour ce tabouret que vous avez apporté. Eh bien, oui, c'est la même chose. Sinon, pourquoi vous secouez des bras comme ça, vous comptez vous en voler ? Bon, d'accord. Bon, alors sinon, les autres modèles de chaises, de banc, la console, le porte-manteau, les étagères en forme de U ou en succession de U, le vide-poche, eh bien, tous les modèles ne sont que pliages colorés, vifs et gays. Et avec ces angles, ces iguets, ces zagues, eh bien, on pourrait croire que le mobilier est fragile. Eh bien non, il est sacrément costaud, aussi bien pour notre impérieur que le jardin. Idé-Ferre, la société du cholté d'accessoires de décoration d'idier à la vie quotidienne, à retrouver sur www.idé-ferre.com. Alors, ma question de ce matin, à partir de quel prix ce mobilier, Fabienne ? De 50 à 550 euros. Et Patrick, vous avez vu sur le site internet la bricocotte ? Non. Eh bien, c'est super. Il faut vraiment regarder. C'est un poulailler, non ? Oui, c'est un poulailler urbain pour apporter la nature dans nos villes. Conçu dans le même état d'esprit et de matière, pli, emboîtement. Alors là, il faut quand même quelques boulons, les charnières pour deux ou trois petites poules. Enfin, pas les charnières pour les poules, mais la bricocotte pour les poules. C'est le clin d'œil d'idées-ferre pour nous montrer qu'on peut être une société industrielle de chaudronnerie et arriver à pondre avec un designer dans la tête d'excellente idée de faire. De faire pour une santé de... Faire. Le bon plan de demain.